Qualifié d'usurpateur par le peuple, le destin de Tebboune atterrit entre les mains de l'armée. Ce vendredi 26 février, le peuple algérien a relancé les manifestations grandioses du Irak. Des marches imposantes et des manifestations populaires de grande envergure ont secoué toutes les villes les plus importantes du pays. La figure du président Abdelmajid Tebboune était au cœur des slogans et pancartes des manifestations en colère. Qualifié d'usurpateur et accusé de tous les maux dont souffre actuellement l'Algérie, Abdelmajid Tebboune est discrédité définitivement par une bonne partie du peuple algérien. Oui, peut-être que tous les Algériennes et Algériens ne sont pas descendus dans les rues ce vendredi 26 février. Mais une majorité importante de la population a manifesté son total désaccord avec la politique menée par Abdelmajid Tebboune. Après les désaveux exprimés par l'abstention record enregistrée à l'occasion du référendum populaire du 1er novembre 2020 sur la nouvelle Constitution, où à peine 5,6 millions de personnes se sont rendues aux urnes sur les 24,4 millions de personnes aptes à voter, Abdelmajid Tebboune a été une nouvelle fois rejeté et désavoué par les manifestations grandioses de ce vendredi 26 février 2021. Contrairement au lundi 22 février dernier, cette fois-ci, le peuple algérien n'est pas sorti pour célébrer un quelconque anniversaire. Il est sorti spontanément dans les rues affrontant les méthodes répressives de la police et bravant l'interdit de manifester imposé par les forces de sécurité pour exprimer ouvertement sa rage, son exaspération et sa volonté de s'émanciper et de se libérer du joug d'un régime dictatorial. Les manifestants ont fait le procès de l'illégitimité du régime Tebboune. Les pancartes ont été éloquentes. Elles ont montré des chars faisant danser au bout de leur canon, la poupée de Tebboune. Un président illégitime qui sert de paravent derrière lequel se cache l'institution militaire, véritable détentrice du pouvoir en Algérie. La rue algérienne est convaincue que c'est celle-là la vérité qui prévaut sur tout au plus haut sommet du pouvoir de leur pays. Que reste-t-il ainsi à Abdelmajid Tebboune ? Presque rien. Après avoir remanié très partiellement le gouvernement de Dgerad, il a démontré la rue sa totale impuissance à s'entourer de nouveaux dirigeants capables de trouver des solutions aux véritables problèmes multidimensionnels du pays. Après avoir annoncé la tenue d'une élection législative anticipée sans préciser aucunement une date, Tebboune s'est tiré une autre balle dans les pieds parce qu'il a démontré qu'il est aveuglé uniquement par sa propre feuille de route. Un plan d'action basé sur la construction de nouvelles élites politiques qui lui voueront une allégeance absolue. Tebboune a montré au peuple algérien qu'il rêve d'un nouveau parlement dominé par les Bengrina, Sofiane Gilali, Abdelaziz Belaïd et autres petites formations politiques dépourvues de tout enracinement au sein de la population. Pour remplacer le FLN et le RND, Tebboune veut promouvoir de nouveaux partis minuscules et négocier ensuite avec le FFS et le MSP, dernier bastion d'une opposition beaucoup plus virtuelle que réelle. Tebboune, depuis son retour d'un long, très long séjour médical en Allemagne, n'a pas cessé d'accumuler les bourdes, les maladresses prouvant à l'opinion publique que la fonction de président de la République dépasse de loin ses compétences limitées. Tebboune a fait l'erreur d'enterrer définitivement le Irak pensant que la pandémie et la répression ont fini par tuer ce mouvement de contestation populaire. Tebboune n'a pas décrypté le message de la manifestation de Kerata du 16 février passé. Il a sous-estimé le peuple, comme il a sous-estimé l'ampleur de la crise politique, socio-économique et financière, qui ronge profondément le pays. Aujourd'hui, vendredi 26 février, cette crise lui explose à la figure et les éclats risquent d'étendre des blessures indélébiles à tout le pays pour se propager, pendant de longues semaines des douleurs qui rallumeront enfin la flamme de la révolte populaire. Finalement, Tebboune revient à la casse de départ d'Abdelaziz Bouteflika. Son destin atterrit entre les mains de l'armée algérienne. Les décideurs de l'institution militaire, en 2019, seront appelés à jouer le rôle de l'arbitre. S'ils le maintiennent longtemps au pouvoir, ils prendront le risque de prolonger pendant longtemps une colère populaire que rien ne pourra calmer. S'ils l'enlèvent maintenant, ils devront négocier une nouvelle feuille de route pour conduire les affaires d'un pays plus que jamais, déstabilisé par des turbulences qui durent depuis 2019. Que faire ? La réponse nous parviendra dans quelques jours, ou pire quelques semaines, de l'état-major de l'ANP. L'histoire attend pour rendre son verdict. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.